On vient de faire la 13e réunion de la comité d'orientation stratégique de notre accord de conversion de dette mis en place en 2008 par le président Omar Bongo Andimba et le président Sarkozy à l'Alabaritum Rapun de Wolka. Et aujourd'hui, effectivement, on s'est retrouvés pour faire le point sur les projets ENCORE. On a quatre projets qui sont ENCORE actuellement. Un qui porte sur ce qu'on appelle l'Arc émeraude, donc l'Alabaritum Rapun de Wolka et la mise en place d'un sentier de découverte de la nature pour les jeunes. Un deuxième projet qui lutte contre le conflit homme éléphant et le braconnage des éléphants et de projets qui soutiennent nos activités de gestion durable de la forêt. Donc, un très bon exemple de collaboration entre le Gabon et la France. Un accord de conversion de dette qu'on a redynamisé dans la dernière cause qui a eu lieu sur une salle de classe fabriquée en bois, Lamelie Collet dans la forêt, où monsieur l'ambassadeur a pu nous rejoindre pour sa première cause. Donc, le deuxième cause, c'est un cause pour constater que les projets sont en train d'avancer et pour lancer des travaux de conception de quatre nouveaux projets. Oui, j'étais très heureux d'accueillir aujourd'hui à la résidence, pour la première fois, l'ensemble des acteurs de cette belle coopération entre la France et le Gabon sur le soutien aux écosystèmes forestiers ici au Gabon. C'est effectivement le retour après cette rencontre dans la salle de classe, dans l'arborétum à Panda Walker. Donc, on a fait le point sur l'ensemble des sujets, évidemment, où est-ce qu'on en est, comment est-ce qu'on continue à avancer. Ce sont des sujets très importants. D'une part, c'est effectivement comment rapprocher l'ensemble des populations, qui sont liées à cet accord de conversion de l'aide, par lequel, en fait, France et Gabon, en sont en place de l'association de Libreville, de cette magnifique forêt, qui fait partie, je pense, de la définition que chacun a du Gabon dans son cœur. Et puis, il y avait un gros volet, que le ministre l'a mentionné, de prévention et de conflit homme-faux, du conflit homme-éléphant, sur lequel nous avons un rôle à jouer ensemble, pour prévenir l'émergence du tronf. Et l'ensemble des applications qui sont liées à cet accord de conversion de l'aide, par lequel, en fait, France et Gabon, ensemble, travaillent justement pour soutenir cette magnifique forêt gabonaise, qui joue un rôle tellement important en termes de biodiversité, en termes de lutte contre le changement climatique. Et c'est un sujet, évidemment, sur lequel on a continué à travailler dans l'ensemble.